Oshurajnish Parole de silence Tome 5 En rencontrant un ami, soyez pleinement présent. Qui sait, vous ne le verrez peut-être plus jamais et regretterez l'occasion perdue. Le passé inachevé vous poursuivra, vous ressasserez les paroles que vous auriez pu prononcer et qui sont restées muettes. Un jour, votre ami mourra et vous pleurerez. En pensant, je l'aimais et ne le lui ai jamais dit. Très peu de gens vivent. Dans leur grande majorité, ils se suicident lentement. Prêtez attention à vos rêves. Ils révèlent ce que vous négligez dans la vie. L'homme qui est réellement présent à tout moment ne rêve plus. À la fin de la journée, rien ne lui reste sur le cœur. Tout est intégré. Il se couche sans indigestion et n'a plus de matériaux pour fabriquer un rêve. Pour celui qui vit comme vous le faites, ce sera le néant après la mort. Pour connaître ce qui existe après la mort, il faut avoir appris à vivre ici et maintenant, avec une intensité et une lucidité totale. Alors, vous saurez s'il y a quelque chose après la destruction du corps. Concentrez toute votre énergie sur l'ici et maintenant. Soyez dans le moment présent, pleinement conscient. Alors, vous vous sentirez vivant. Pour moi, une telle vie est synonyme de Dieu. Rien n'est divin, si ce n'est la vie. Le bonheur est sans cause. Il faut des raisons pour être malheureux. Mais le bonheur n'en a pas besoin. Cela va tout simplement de soi. Être joyeux et content est dans votre nature. Le bonheur se suffit à lui-même. Vivre est tellement beau. Que vous faut-il de plus ? Pourquoi attendre une raison d'être heureux ? L'homme qui se réjouit pleinement de vivre ne se préoccupe pas de ce qui viendra après la mort. Ce qui lui échoua dans l'instant est tellement immense qu'il ne peut rien imaginer de plus. Nier la mort est impossible. L'homme a pris l'habitude d'installer ses cimetières hors des agglomérations, alors qu'il devrait se trouver au centre. Ainsi, nul ne pourrait oublier ce qui est la seule et unique certitude. Tout le reste, dans la vie, est une potentialité. Il est possible que cela arrive, mais ce n'est pas certain. La mort n'est pas une probabilité. C'est le seul événement dont vous ne puissiez douter. Quels que soient les mouvements dans votre existence, ils vous rapprochent tous de la tombe. Nul ne peut y échapper. La mort vous attend. Où que vous alliez. Je déclare que l'expérience la plus significative dans l'existence est la mort. Je ne dis pas cela parce que j'ai quitté la vie et suis revenu pour vous en parler, mais parce que je sais qu'en état de méditation, vous accédez à la même sphère que celle de la mort. En état méditatif, le corps est transcendé. Vous n'êtes plus captif de votre physiologie, de votre biologie, de votre chimie ou de votre psyché. Tout cela est laissé loin derrière. Vous avez rejoint l'intime profondeur de votre centre réel qui est conscience pure. Cette intelligence ne succombera pas lors de votre mort car rien ne peut vous l'ôter. Tout ce qui peut être perdu est délibérément lâché dans la méditation. C'est l'expérience vivante de la mort et c'est indiciblement beau. Si beau qu'une seule chose peut être dite de la mort. Cela doit être la même merveille multipliée des millions de fois. L'existence reste telle qu'elle est. C'est nous qui apparaissons et disparaissons. Le temps ne passe pas. C'est nous qui venons et partons. Nous avons inventé une mécanique qui nous fait croire que ce n'est pas nous qui passons mais le temps qui fuit. Cette mécanique c'est l'horloge. Réfléchissez. S'il n'existait pas un seul être humain sur cette planète le temps passerait-il ? Tout serait là. L'océan et ses marées le soleil et sa course dans le ciel. Mais il n'y aurait ni aube ni crépuscule. Le temps et ses divisions projection du mental humain n'existeraient pas. L'idée de temps est impossible sans les notions de passé et de futur. La réalité présente n'en fait pas partie. pour celui qui existe simplement centré dans son cœur conscient il n'y a pas de temps. Bon nombre de mes déclarations vous semblent contradictoires. Cela ne doit pas vous inquiéter. ce que je dis en ce moment est ce qu'il fallait dire et ce que je dirai demain sera la vérité à ce moment-là. Les dernières paroles que je prononcerai sur mon lit de mort seront la dernière vérité et en attendant ne tirer aucune conclusion. Je suis vivant et ne suis-en rien tenu par le passé. La vie a ses propres voies. Vous l'abîmez dès que vous essayez de l'ordonner. Laissez-la exister librement. L'univers n'est pas fait de noms mais de verbes. Le nom est une invention humaine une fiction à but utilitaire. L'existence est pleine de verbes vous n'y trouverez aucun nom aucun pronom. Comprenez bien voici une rose dire que c'est une fleur est inexact car elle n'a pas cessé de fleurir. Elle est florissante en train de fleurir. C'est un processus un verbe. En l'appelant fleur vous en faites un nom. Prenons le terme rivière. Il ne correspond pas à la réalité qui est s'écouler. Et ainsi pour toute chose. La réalité est un mouvement un renouveau ininterrompu. A chaque instant l'enfant est en train de devenir un jeune homme qui se transformera progressivement en vieillard. La vie se métamorphose en mort et de la mort jaillit la vie. Il n'existe qu'un changement perpétuel un continuum. Il n'y a nulle part de halte de point final sauf dans le langage de l'homme. L'existence est sans commencement ni fin. L'homme conscient est imprévisible parce qu'il ne réagit jamais. Nul ne peut deviner ce qu'il va faire. À chaque instant, c'est un être neuf. Son comportement d'aujourd'hui peut être totalement différent de ce qu'il disait ou faisait hier, parce que les circonstances ont changé. La vie est un flot mouvant qui se renouvelle sans cesse. Rien n'est statique dans l'univers à l'exception de votre inconscience et de vos réactions stéréotypées. Tout mon travail consiste à démolir, à détruire le filet de mensonges dans lequel vous êtes captifs, sans le remplacer par quoi que ce soit d'autre, mais en vous laissant totalement nu dans la plus absolue des solitudes. Vous ne découvrirez la vérité que seul, parce que la vérité, c'est vous. Dans la vie, tout est momentané, précaire, et c'est parfait ainsi. La vie est exaltante, extatique, parce qu'elle est faite de moments éphémères. Immuable, elle serait sinistre. L'homme attaché à l'argent est incapable de l'utiliser. Il détruit le sens même de l'argent. Pourquoi dans toutes les langues du monde parle-t-on de monnaie d'échange, du cours du change et ainsi de suite ? Parce que l'argent doit s'échanger, courir, bouger. Plus il circule rapidement, plus une société est riche. L'avare est en réalité hostile à l'argent. Il en annule l'utilité en l'empêchant de circuler. En atteignant le sommet de l'échelle sociale, l'homme se rend compte qu'il a gaspillé sa vie. Le voici parvenu, mais où ? Il a lutté jour après jour, toute griffe dehors. Il a écrasé un grand nombre de gens, les a utilisés comme marche-pied, leur est passé sur la tête. Mais qu'a-t-il gagné au terme de son ascension ? Il a perdu sa vie et n'a pas le courage de le reconnaître. Il préfère sourire et entretenir l'illusion. Ainsi, les autres continueront de croire qu'il a réussi. Dans l'existence, la chose la plus extraordinaire est d'être quelqu'un d'ordinaire. Tout le monde rêve d'être extraordinaire. C'est très banal. Mais être ordinaire, se détendre et être simplement ce qu'on est, est absolument hors du commun. L'homme qui accepte ce qu'il est sans se plaindre ou revendiquer et se réjouit d'être tel qu'il est parce que cela fait partie de l'existence est invulnérable. Où qu'il aille, le contentement l'accompagne. Chaque homme est tellement unique qu'aucune comparaison avec autrui n'est possible. Cela ne signifie pas qu'il est supérieur ou inférieur, mais simplement que tout le monde est unique. personne ne peut être mesuré à l'aune de quelqu'un d'autre. La rose est parfaite en tant que rose et le lotus est au fait de sa gloire en étant un lotus. L'herbe est absolument belle comme herbe. Vous ne pouvez pas progresser sur la route des autres, avancer et tracer votre propre voie en marchant. Ne croyez pas que des chemins vous attendent et qu'il vous suffit de les emprunter. C'est impossible. Votre voie se crée sous vos pieds et elle n'a de sens que pour vous. Ne l'oubliez pas. L'oiseau dans le ciel ne laisse aucune marque. Après son passage, le ciel est aussi pur qu'auparavant. Tous les oiseaux peuvent voler, mais chacun accomplit son propre vol. L'homme L'homme éveillé se suffit à lui-même. Les fragmentations intérieures ont pris fin. Il est complet. Il est un. C'est l'intégration profonde qui fait de l'homme un saint. Un tel être est tellement comblé qu'il n'a nul besoin d'une figure paternelle, d'un Dieu quelconque qui veillerait sur lui. Il est serein et content dans l'instant présent. Le futur ne l'effraie pas. Demain est sans consistance pour l'homme réel. Seul existe l'ici et maintenant. Hier et demain sont des fantasmes. Accueillez votre solitude. Acceptez votre ignorance. Assumez votre responsabilité et le miracle aura lieu. Un jour, soudain, vous vous découvrirez sous une lumière toute nouvelle. Vous saurez qui vous êtes. Ce jour-là, vous naîtrez vraiment. la religion est simplement une volte-face complète de l'extérieur et du monde des autres vers l'intérieur et votre nature profonde. L'éveil signifie être inondé de lumière, de conscience. L'illumination survient comme un éclair intérieur, une explosion que rien d'extérieur n'a provoqué. Et soudain, il n'y a plus aucun problème, plus aucune question, plus aucune recherche. Brusquement, vous vous retrouvez chez vous, au centre de votre être, à l'aise. Pour la première fois, vous n'allez plus nulle part, vous existez ici et maintenant. L'éveil est une expérience très simple, très ordinaire. Si vous contemplez encore et encore votre propre existence, vous trouverez le point à partir duquel vous vous êtes perdu et où vous avez troqué votre être réel contre une personnalité superficielle. Ce sera le moment de l'éveil, car l'égo s'évapore sous le rayon du cœur conscient. Quand vous êtes silencieux, la vérité n'apparaît pas comme un objet devant vous. Dans le silence du mental, vous découvrez soudain que vous êtes la vérité. Il n'y a rien à voir. L'observateur et la chose observée sont identiques la différence entre le sujet et l'objet a disparu. Il n'y a plus de dualité. Et il n'est plus question de réfléchir. Il ne reste ni doute, ni croyance, ni aucune pensée. Prendre conscience qu'on rêve met fin au rêve. Puisque cela m'est arrivé, il n'y a aucune raison pour que cela ne vous arrive pas également. Je suis un homme ordinaire, comme vous. Si un homme ordinaire peut s'éveiller, tous les hommes ordinaires peuvent le faire. Vous devrez peut-être partir d'un angle un peu différent, utiliser une autre méthode. Peut-être mettrez-vous un peu plus de temps. Peut-être le versant de la montagne que vous devez gravir est-il plus ardu. Mais vous y arriverez. J'essaie de vous faire comprendre que lorsque la grâce vous emplit, toutes les questions se dissolvent. Vous ne trouverez pas de réponse, non, ce sont les questions qui disparaîtront. Dans ce vide, dans cette absence de questions, de doutes et de croyances, dans cet état de profond contentement, la connaissance survient. Vous devenez Salomon. Retenez que seule votre propre expérience vous appartient. Vous ne connaissez que ce que vous vivez vous-même. Qu'importe si ce que vous savez est minuscule, la graine est toute petite, mais son potentiel est immense. Ce n'est pas un objet, mais un être prêt à exploser dès que l'opportunité se présentera. appelez cela méditation, conscience, intelligence profonde, qu'importe, ce ne sont que des mots. La qualité essentielle est le silence absolu. Aucune pensée n'agit en votre esprit, aucune émotion ne remue en votre psyché. Dans cet état, vous êtes Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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